Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale rose. Allez c'est parti ! Ah non je dégouline, je sue dans la moustache, c'est à dire qu'il fait au moins 35 degrés. Donc je me suis dit cette vidéo est quand même bien puisqu'on va parler maillot de bain, robe d'été, on a plein dedans quoi là, on sent, on sue, on colle, c'est le cas de le dire. Donc j'ai dit à Kupch, est-ce que c'est possible de faire une vidéo spéciale parmi, spéciale pink, voilà je vois la vie en rose, j'adore le rose déjà de bain. Et en fait j'avais vu une pub avec leur nouveau maillot de bain rose et je me suis dit oh là là ils sont magnifiques. Et il y en a un que j'ai déjà testé, je l'ai porté hier. Mon cercle les gens m'ont regardé parce qu'ils se sont dit la nana elle assume car elle est bientôt en rose mais tellement confortable. Donc bien sûr avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et bien sûr tout ce que je vais essayer je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à dérouler la petite flèche, allez j'ai envie de te le dire comme d'habitude. Bon je vais vous montrer le premier que j'ai déjà porté. Il est juste trop beau. En fait je l'avais vu comme je vous l'expliquais sur une de leurs pubs. Donc on a un système ici qui maintient le ventre mais la matière est juste magnifique. On est sur le pink, le Barbie on adore. Et le haut c'est une brassière, je ne suis pas fan des brassières mais alors là, ne vous inquiétez pas je vais essayer juste après. Il est comme ça, il est magnifique. Il est magnifique. C'est à cause de ça que je les ai contactés d'habitude, c'est l'inverse. Mais là je leur ai dit je veux trop essayer ceux-là, ils sont trop beaux. Donc celui-là c'est mon coup de cœur à 200%, c'est mon préféré. Si vraiment vous décidez de franchir le pas et d'acheter sur Cups et que vous aimez les maillots de bain que je vous ai présenté en vidéo, n'hésitez pas à commenter, à dire ouais j'ai essayé, c'est vrai qu'il est confortable. Voilà, donnez vos avis tout simplement ou me rejoindre sur Insta comme ça vous me partagez des photos ou vous me donnez vos avis. Voilà, j'aime bien avoir un petit retour aussi parce que je ne suis pas folle. Le truc est mortel. Vous êtes prêts ? N'ayez pas peur, c'est du fluo. Voilà pour celui-ci. C'est celui que j'ai mis à la piscine hier, il est juste magnifique. Donc on part sur des bretelles qui s'ajustent bien sûr. On a la petite bande qu'on adore et tu as le petit rappel de la même bande sur la culotte, elle taille haute. Donc ce qui est bien c'est que ça cache, voilà, comme d'habitude mes cicatrices. C'est une culotte taille haute et brassière avec le petit détail sur les deux. Moi j'adore, c'est très fluo. Et le principal c'est que dans celui-ci, je l'ai porté toute la journée, je suis à l'aise, je suis bien, je peux courir, t'es maintenue. Avec ce système-là, c'est trop bien. Allez, on continue. Là c'est pas rose mais c'est quand même des couleurs très flashy, très Barbie, Barbie en roller. Donc là c'est le même effet, donc on a la brassière, un peu comme l'autre. C'est vraiment très années 90, vous voyez c'est plissé un peu. Et la culotte, moi je suis folle dingue de ça quoi, j'adore, je pourrais mettre que des vêtements comme ça. Donc je vais l'essayer. Alors pour celui-ci, une pépite. J'adore la couleur flashy, j'adore. Il faut que je me trouve du vernis fluo, j'en trouve pas, même à Action, même à Leclerc j'en ai pas trouvé. Il faut que j'en trouve parce que j'adore trop celle-là. On a la brassière et c'est pareil, c'est tellement confortable. Franchement j'aurais jamais cru que j'allais kiffer les brassières. Voilà, donc on est comme ça pour le haut et le bas, on a la culotte qui monte un peu, voilà, qui me cache les cicatrices. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu une abdominoplastie, j'ai perdu mon nombril, j'ai eu une cicatrice là parce que j'ai eu des plaques. Donc j'ai quand même un ventre bien abîmé. Mais je sais pas ce que vous en pensez, moi je fais du 42-44, du XL pour 1m70. Voilà, je vous donne à peu près ma carrure parce que si ça vous intéresse. Et là j'ai pris en L et le L me va très bien, je me sens. Je sais que j'aurais pris XL et à chaque fois c'est un peu trop grand. Donc voilà pour celui-ci. Ouais franchement j'aime trop. Franchement il est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On part sur la même gamme de couleurs, sauf que là cette fois-ci il est en matière, j'ai envie de te dire, maillot de bain standard. Vous voyez, il est lisse en fait. Donc là c'est un haut, voilà, on adore. Et le bas il est comme ceci. Alors moi je dis kupshe, c'est vrai que c'est kupshe, mais bon on s'en fout, vous avez compris. Et c'est vrai que leur maillot de bain sont de qualité de fou. Pour la petite étiquette, t'as juste à tirer la ficelle, toi t'as la coupée et voilà t'es tranquille. Alors cette vidéo est plein de couleurs, on adore. Bon je suis officiellement dingue des maillots de bain kupshe. J'adore le plus haut, voilà. Donc pour celui-ci, voilà pour le haut, donc c'est pareil, tu peux régler. Alors pour régler c'est un peu relou au niveau du dos, là je ne l'ai pas encore bien serré. Vous voyez, il y a une ficelle derrière, je l'ai enfilé vite fait. Mais ça se règle, ne vous inquiétez pas, si vous voulez remonter, rabaisser, voilà. C'est un L et la culotte par contre ce n'est pas une culotte montante, c'est une culotte basique. Ce n'est pas un bikini non plus, mais c'est la culotte standard. Donc voilà, moi si je ne remonte pas, ici j'ai ma cicatrice. Vous voyez, en plus ça retombe dessus, ça a mal été fait, mais ça voilà, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, j'étais ratée. Donc ça c'est bien, mais ça ne cache pas assez tous ses aléas. Par contre, j'adore, j'adore la couleur, j'adore. Allez, j'ai pris des vêtements roses, parce qu'on part sur le rose bien sûr. Alors, là en L, donc là j'ai, je pense que c'est le bas d'une culotte montante, voilà, pour cacher mes cicatrices, c'est pas mal. Est-ce que j'ai le haut qui est là ? Donc voilà, soit vous pouvez prendre, ils vendent l'ensemble, soit vous pouvez prendre des pareillés, ils font aussi sur le site. Et celui-ci est comme ça, voilà. Donc là on est dans un fuchier un peu on dirait. Et ce détail de là, la ficelle passe comme ça, comme si c'était une petite couture là, c'est trop sympa. Et croisé dans de l'eau. Allez, on essaye. Pour celui-ci, on part sur ce détail là. Voilà, je vous avais montré juste auparavant. Alors je me sens moins à l'aise, je vais être transparente avec vous. Il est très beau, mais je me sens moins à l'aise, tu vois. Je sens que ça sert un peu plus au niveau du dos. Je suis plus confortable dans les autres. Mais il est beau. Et la culotte, ce qui est bien, voilà, c'est qu'elle est montante. Vous qui aimez bien les culottes montantes, parce que je sais que certaines sont comme moi. Voilà pour celui-ci. Alors je suis moins fan, moi je vais être transparente avec vous, mais il est très beau. C'est peut-être la coupe du soutien-gorge, je ne sais pas, je suis moins à l'aise dedans. Ensuite, moi je fais les maillots de mon premier, au fond on en est rose poudré. On adore. Donc là on a le haut. Donc avec le petit V en métal doré. Et la matière est comme ça. Je vous montre, magnifique. C'est tout ce que j'aime. Je sais. Je suis tarée, je suis une folle du rose. Et la petite culotte qui est comme ça. Est-ce qu'on aime ou pas ? Bah moi oui. Bon là on part sur le rose. Hi Barbie ! Je pense qu'il faudrait remonter Bernard et Minet, parce que là ils sont en train de se faire la malle. Oui tu peux resserrer dans le dos, mais j'ai eu la flemme. Voilà. Donc ça se règle bien sûr. On a le petit V. Et là on a la culotte. On en a non pas. Voilà. C'est très rose. Vous voyez, je préfère les fluos quoi. Il est très beau. Franchement je vais le garder parce que j'aime bien avoir plusieurs recoupes différentes. Toi quand tu fais bronzette, tu vois à la plage et tout, tu n'as pas toujours le même maillot de bain. Il est bien parce qu'il me cache aussi mes cicatrices. Il n'est pas taille haute, mais ce n'est pas un bikini. J'aime bien parce que c'est du rose et ça change. On a le petit détail là. Allez, on part sur les vêtements. Ah oui, j'ai pris un petit peu de vêtements. Donc j'ai essayé de rester dans les tons un peu rosés. Là on a en YSL, c'est une combi. J'adore les combis, vous le savez aussi quoi. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le redis. Donc c'est une combi. Comment un semé ? Oui, la cucu ou la tête-tête. Là, donc c'est croisé devant. Et c'est un élastique. T'as deux poches devant. Bon, là elle est chiffonnée. Mais allez, je vais essayer. J'ai un souci, je ne sais pas si c'est croisé devant. Je ne pense pas. C'est très décolleté, tu vois. Il y aura un petit point là, peut-être à rajouter. Parce que là, c'est... Après, j'ai envie de te dire, tu as envie de mettre ça avec un maillot de bain. On s'en fout. Mais là, sinon si tu veux le mettre dehors, je suis obligée de un peu enceintrer tout ça. Là, j'ai laissé mon soutif, sinon laisse tomber. Voilà. On a des poches. Ça, c'est très bien. Super à l'aise la matière. Franchement, elle est super agréable. Je vous montre le bas. Donc, c'est resserré. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est sympa à porter. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, c'est toujours bien emballé pour ceux qui découvrent. C'est... Il y a des années maintenant que je collabore avec eux. Et franchement, je ne suis jamais déçue. Là, j'ai pris une robe... Vous voyez, un peu plus... C'est pas rose. C'est un marron clair, j'avais l'impression que c'était un peu plus rose. Donc, on a les petits nœuds. Voilà. Petite robe d'été sympa. Bien sûr, c'est doublé. T'as des froufrous. Voilà. Alors, pour celle-ci... Trop bien. Franchement. Alors, les petits nœuds, c'est vrai qu'il faut assumer. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. La matière, voilà. C'est pas du tout transparent. Attendez. Je vais peut-être remettre ça comme ça. C'est mieux. Un peu bouffant ici. Donc, pour le haut, c'est comme ça. Et je vous montre le bas. Pareil. Alors là, elle m'arrive au pire. Moi qui fais 1mètre 70. Elle est jolie comme tout. J'ai mal mis le jupon en dessous. Bon. Bref. Voilà. Facile à porter. Il fait chaud. T'es bien dedans. J'ai un maillot de bain. C'est Alina. Alors, c'est la seule chose qu'elle ne portera pas dans la vidéo. Mais on reste dans le ton rose. Alors, il y a une grosse baleine en dessous. Moi, je ne suis pas fan de ça. Ça me rentre dans la peau. On a le haut comme ça. Et le bas qui est comme ceci. Alors, attendez. Je vous montre. Voilà. Ça, c'est le dos. Et devant, il est comme ça. Donc, il faut aimer. Mais je suis partie sur le principe de trouver des trucs roses. On voit la vie en rose aujourd'hui. On se détend, les gars. Et dernière petite chose. Alors là, c'est bien rose, rose. Et elle est trop belle. On a des lanières. On a ce système-là. Tu peux la remonter, bien sûr. La régler. C'est une robe comme ça. Voilà. Sur le devant. Et tu sais quoi ? Même moi qui aime bien Disney. Je peux faire un Disney Band sur le thème d'une princesse. Juste avec ça. Allons, là, il y a des oreilles. On est vraiment dans le thème. Alors, pour celle-ci. Un gros coup de cœur. On suit trop bien dedans. Voilà. On peut régler la robe. Bon, là, je n'ai pas bien réglé. Je crois que j'ai mis une bretelle plus haute. On a ce système ici, là. Tu vois, tu as l'impression d'avoir perdu 3-4 kilos. On adore. Mais magnifique. Trop à l'aise dedans. Je vous montre le bas. Moi, je fais 1m70 et elle m'arrive aux chevilles. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, voilà. Cette vidéo est finie. N'hésitez pas à me dire quel maillot de bain ou vêtement vous avez préféré en commentaire. Je vais avoir vos avis surtout. Après, je sais que c'est un peu spécial. Mais c'est vraiment moi, quand j'ai vu cette collection, j'ai dit c'est trop beau. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé aussi. Je vous retrouve à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.